hello les filles je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo donc ce sera une vidéo sur kiko donc c'est la première fois que j'achète des produits kiko et donc je tenais on va partager ceci avec vous donc j'ai commandé donc chez kiko 3 vernis à ongles un blush de rouge à lèvres et un eyeliner j'ai pas voulu faire une grosse commande comme je ne connaissais pas ces produits là j'ai pas voulu me ruiner si ce n'était pas de bonne qualité donc nous allons commencer par les derniers qui sont une tuerie je vous dis tout de suite les filles dont j'avais commandé que trois ça a été très très dur parce qu'ils sont tous ils ont tous des couleurs de dingue donc voilà je vous demande de plus près donc nous avons le 314 la qu'une espèce de mauve raisin violet au milieu nous avons un corail qui est le 358 et nous avons après un espèce de rose je serai pas trop comment vous dire le 360 donc en fait je voulais montrer voilà donc nous avons donc le 360 qui est vraiment magnifique qui est vraiment un rose très joli sur les ongles il est une tuerie quoi voilà ensuite donc nous avons l'espèce de corail que nous avons là le 358 donc là il fait vraiment orangé à la caméra il ne fait pas il n'est pas orange sur les ongles il a un espèce de corail assez visible quand on l'applique il est vraiment très très beau celui ci je vous le recommande parce qu'il est vraiment superbe et enfin celui que j'ai donc mis sur les ongles 314 qui est une espèce de cyclamins voilà une espèce de mauve prune un peu toujours assez pâle quand même voilà et donc ça donne ceci sur les sur les mains sur les ongles plutôt voyez c'est vraiment quelque chose j'aime énormément je n'ai pas du tout ce genre de vernis ils ont vraiment une gamme de vernis il y en a trop on peut choisir il y en a trop en fait mais vraiment ça tient bien limite une couche suffit largement voilà moi j'en ai mis deux pour vraiment que tout soit bien fait voilà ils tiennent assez bien comme d'autres vernis en fait si on fait du ménage sangant ce qui est mon cas ça tient à peu près quatre jours voilà et mais vraiment enfin les vernis je vous le recommande ils sont super et je les ai payé trois euros 40 il me semble ensuite nous allons passer donc à l'eyeliner que j'ai voulu essayer donc je vais payer 3,90 donc le packaging est comme ceci voilà simplement hop là je l'ouvre donc c'est le précision eyeliner voilà et en fait donc voilà il est comme cela couleur noire et en fait la lime la la pointe est dure elle n'est pas du tout flexible et en fait c'est pas mal pas mal du tout pour faire l'oeil de biche comme j'ai fait ce matin c'est vraiment bien le seul problème c'est que lorsque je l'applique comme ça ça me pique un peu au niveau de la paupière alors je ne sais pas pourquoi ça un effet un peu qui me brûle bon après ça s'estompe au bout de quelques minutes ça part donc ce que je fais je mets d'abord un trait de fard à paupières noir en ratil et par dessus je mets donc mon eyeliner et là effectivement je n'ai rien il n'y a pas de de petites brûlures assez gênantes au niveau de de la peau mais vraiment très très bien pour faire l'oeil de biche on s'embête pas du tout ça se fait tout seul moi ça fait pas très longtemps que je fais des la petite virgule l'oeil de biche et c'est vrai que avec un feutre ou avec ce genre d'aligner là nickel enfin c'est super c'est pas mal du tout pour l'application donc là j'ai voulu tester deux rouges à lèvres donc le premier c'est la gamme shiny lipstick rouge à lèvres donc de kiko qui est comme ceci voilà donc alors là j'étais un petit peu déçu donc le packaging est comme ceci c'est le numéro pardon 143 voilà alors il est très beau un comme ça on dirait vraiment un rose assez pâle avec des reflets logiquement devrait y avoir des reflets bruns et à l'application ça fait un rose blanc donc là j'étais un petit peu déçu de la couleur ça correspond pas du tout à ce qui est marqué dans le site le site comme je vous disais c'était marron rose et là c'est fait un rose un peu blanc je vous mettrai une petite photo pour vous puissiez voir le rendu ouais donc je suis un peu déçu mais bon ce que je vais faire je vais mélanger avec un autre rouge à lèvres pour avoir cet essai un peu nacré que ce rouge à lèvres là et enfin le deuxième je suis super contente donc c'est dans la gamme alors celui ci je l'ai payé je sais plus dans les 3 3 euros je crois il me semble il est en promotion j'ai écouté et j'ai payé trois euros et le deuxième donc c'est l'ultra glossy stylo donc là tu es le 806 donc le packaging est comme ceci et c'est la couleur tangerine il est magnifique donc ce sont des rouges à lèvres et fait un peu gloss donc qui brille donc c'est comme ceci hop sont très dur très bien et voilà je vous laisse à la tuerie il est magnifique ça brille sur les lèvres il fait un petit peu plus clair que ça mais je trouve ça bien moi quand on a les yeux assez assez fourni comme j'ai par exemple aujourd'hui d'avoir un rouge à lèvres de cette couleur là quand on est on un peu de corail de bleu tout ça je trouve ça va ça va vraiment bien 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 avec il est superbe ils en avaient un autre aussi que je voulais me prendre qui était très très beau mais je m'en rachète rien ça c'est sûr et par contre cette gamme était à 6 euros 90 sur le site en tout cas niveau hydratation tout ça nickel vraiment très très bien moi qui les lèvres assez sèche avec celui-là ça se passe plutôt bien et enfin les filles le meilleur pour l'instant donc là c'est un blush que j'ai voulu me prendre donc c'est le soft touch blush voilà que j'ai payé donc 7 euros 40 donc là j'ai pris la teinte 103 donc je vous montre le packaging voilà simplement avec une petite glace et donc la couleur c'est un espèce de rose avec des des couleurs un peu des reflets un peu dorés pardon qui vraiment il est vraiment magnifique c'est vraiment je suis super contente en fait et donc j'ai appris quelques jours après ma commande que c'est un dupe du blush de nars orgasm voilà donc je suis super contente parce que le nars je voulais me l'acheter seulement il coûtait 28 euros dans mon sephora donc c'était un petit peu cher j'avais d'autres choses que je voulais m'acheter avant et quand j'ai passé ma commande j'ai vu ce blush là chez kiko et je me suis dit je vais essayer et en fait voilà c'est simplement le dupe de nars donc je suis super ravie parce que 7 euros 40 à 28 ça fait quand même une petite différence le nars lui a vraiment des paillettes un peu plus voyante voilà sinon la couleur vraiment la même c'est vraiment un rose un rose doré et c'est une turiste cette couleur je sais pas si vous allez avoir réussir à voir la subtilité du doré doré abricot un peu enfin c'est il est super beau je suis vraiment très très contente au niveau application très bien il s'applique bien il n'y a pas de souci je vais essayer de vous zoomer donc sur les joues je sais pas si vous arrivez à voir mais c'est la subtilité du doré qui fait toute la différence en fait 1 1 1 1 voilà les filles la vidéo au kiko est terminée voilà en tout cas en résumé je suis très contente de la marque les rouges à lèvres nickel vernis nickel le blush alors là n'en parlons pas c'est la 3 et 10 siècles il ya juste le liner qui me pique un petit peu mais bon sinon ça va bien aussi je pense comme j'ai une peau assez réactive c'est un peu ça le problème chez moi mais sinon vraiment je suis ravie ce sont des bons produits je testerai un jour les fards à paupières de toute façon je pense que je vais m'arrêter au magasin kiko que nous avons à bordeaux à hoch en lac voilà qui vient d'ouvrir donc voilà en tout cas j'espère que ça vous a plu les filles portez vous bien et je vous dis à la prochaine jacques ou mais et oui je je je